Alors pour 2022, moi j'ai pas le sentiment qu'on puisse tirer une leçon totale de ces élections. En revanche, ça dit un petit peu des choses. Alors bien malin celui qui caresse sa boule de cristal et qui puisse nous dire qui vont être les leaders de 2022 et qui vont être les grands vainqueurs de l'élection. Néanmoins, il est clair que l'abstention est la grande gagnante en fait de cette élection. Et bien que les Français soient gourmands de politique, s'intéressent à la politique, ils ont un désintérêt total pour les politiques. Mais parce qu'on a été incapables de leur parler de sujets, de leur parler de leur quotidien. C'est quoi des régions ? De ce que font les régions, c'est ça ? Ni des régions, ni des départements. Alors que c'est l'une des élections qui impacte le plus leur quotidien, notamment sur les jeunes. On va parler des lycées, des collèges, de l'aide sociale à l'enfance, des aides aux associations. Et bien les sujets n'ont pas été posés sur la table. Et on a parlé essentiellement de sujets nationaux. On a présidentialisé cette élection. Et d'ailleurs, l'échange entre Damien Rieux et Éric Dupond-Moretti est assez symptomatique au final de cette élection et de ce que ne devrait pas être une campagne, au final, politique. Éric Zorétor, Rosa Méziane, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, de se dire « Ah, on m'a donné une dynamique pour 2022 ». Ce serait une erreur de l'interpréter comme ça ? Il y a plusieurs choses qu'on doit interpréter. Il y a incontestablement quand même une dynamique de droite dans notre pays. Et la droite, quand elle ne trahit pas ses convictions et ses valeurs, eh bien elle est le meilleur rempart à l'extrême droite. Moi, je me souviens pour les Européennes, avec un bel ami qui parlait des racines judéo-chrétiennes, ou encore d'un Sarkozy avec Buisson qui parlait de l'identité nationale, eh bien ça n'a pas banqué dans les urnes. Et donc quand elle se rapproche un petit peu de l'intérêt des Français et de leur sujet, et quand elle s'appuie sur son maillage local, elle arrive à faire des résultats. – Néanmoins, on peut parler aussi de ces sondages, de ces sondages avant les élections qui parfois peuvent peut-être biaiser aussi les votes, parce qu'on se pose la question, mais si les jeux sont faits d'avance, et si les scores sont si farabineux, pourquoi mon vote individuel va changer quelque chose ? Vous parliez du vote contre, est-ce que dans ce pays, on peut aussi à un moment donné voter pour, voter pour un projet, voter pour une vision et arrêter de voter contre, de voter pour le moins pire ou de voter Front Républicain ? Le désamour, il ne s'est pas construit tout seul, c'est le politique qui a aussi construit ce désamour à l'égard de la chose politique. – Je prends un exemple, vous parliez de l'aide sociale, il y a eu un grand débat la semaine dernière à l'Assemblée nationale à propos de l'aide adulte handicapée. – L'aide des solidarisations avec les poux. – Absolument, la déconjugalisation, c'est bien au niveau national que ça se décide, même s'il aide et gérée par les départements, c'est bien au niveau national que ça se décide, et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, les Français qui ont un grand sens politique l'ont compris, l'ont compris. – Pas que, les dossiers de la maison départementale pour les personnes handicapées, les dossiers sont aujourd'hui quasiment d'un an, je peux vous dire que les départements peuvent agir aussi sur ces délais, ils peuvent agir aussi sur le nombre de subventions, il y a parfois des départements qui sont particulièrement mal gérés, et ça impacte la vie des gens. Moi je crois véritablement qu'on n'a pas été capable en fait, des politiques de revoir leur copie. Je me rappelle sur ce plateau même, j'avais parlé en fait des manifestations du 1er mai, en disant que les gilets jaunes n'étaient pas derrière nous, qu'il fallait teinter beaucoup plus les programmes de jaunes, parce que la question sociale est dans la priorité des Français, et aujourd'hui encore une fois on les bassine avec des sujets qui ne les concernent pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –